C'est une rentrée éco-citoyenne pour cette classe de Siem. A l'occasion, Wayat, 9 ans, fait une découverte polluée. J'ai appris qu'il y avait une île aux déchets qui s'appelle le 7e continent et que pour moi c'est incroyable car cette île fait plus grande qu'un pays, environ 6 fois plus grande que la France. Après l'atelier tri des déchets, les apprentis écolo sont sensibilisés à propos du rahoui et des espèces marines protégées de manière ludique. Et là il n'y a plus rien. Du coup il y a plus de chambres. Les requins c'était une espèce interdite de pêcher parce qu'ils sont en voie de disposition. Je trouve ça intéressant parce que c'est pour nous pour apprendre et pour connaître les animaux. Pour l'avenir ? Oui. Leur avenir se trouve loin là-bas. Insoucieux pour le moment, c'est autre chose qu'il guette. Est-ce que tu as vu quelque chose déjà ? Oui. Qu'est-ce que tu as vu ? Des tophins. Où ça ? Là-bas. De la naissance à l'âge adulte en passant par la reproduction, on leur dit tout sur les cétacines. Alors il y a des mammifères terrestres et il existe aussi des mammifères marins. L'objectif ? Sensibiliser dès le plus jeune âge à la protection de l'environnement et de la vie sous-marine. Ils sont plus réceptifs peut-être par rapport à ce qu'on leur dit dans chaque atelier. Oui, c'est vrai, c'est un âge où on va dire qu'ils assimilent assez mieux les connaissances. De plus en plus, on remarque qu'il y a quand même des incivilités, beaucoup d'incivilités. Sur tous les domaines, je dis bien sur tous les domaines. Donc on essaie justement par le biais des élèves, par le biais des groupes que nous recevons, d'apporter notre savoir déjà, d'apporter un message. Chaque atelier dure 45 minutes à une heure, assez pour les éclaircir sur l'importance de la nature, car ce sont eux les garants d'un meilleur avenir. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.